alors bonjour à toutes et à tous je me retrouve devant vous aujourd'hui pour une vidéo hair and makeup with me pour une soirée entre filles donc on va commencer par le maquillage comme d'habitude là je vous montre en fait le correcteur mon petit correcteur de défaut que d'yves rocher en fait donc j'en mets simplement sur les endroits que j'ai envie de dissimuler un petit peu plus donc sur les petites marques ou les petites tâches ensuite donc j'applique ma poudre libre comme d'habitude donc j'applique très rarement du fond de teint liquide c'est vraiment occasionnel voilà donc un petit peu de poudre libre là ensuite je prends un petit phare un petit peu plus foncé pour pour teinter et creuser un petit peu mes joues ensuite donc je vais dessiner redessiner mes sourcils avec un petit pinceau et donc un crayon sur les tons marrons donc toujours des livres rochers puis là je vais appliquer en fait un premier phare à paupières donc clair histoire d'apporter une base et là je mets du rose en fait donc c'est juste pour rappeler la couleur de ma tenue ensuite je vais mettre du violet pour faire un léger dégradé donc je continue avec le doigt généralement quand je vais mettre sur toute la paupière je trouve ça beaucoup plus pratique donc je commence avec le doigt j'en mets un petit peu partout tout en essayant de pas en mettre trop dans le creux en fait de l'oeil et là je vais reprendre le pinceau pour vraiment faire un petit peu plus dans le détail je dirais donc je vais dessiner et ensuite je vais prendre un phare un petit peu pailleté marron très foncé que je vais appliquer en dessous en fait de mon oeil puis au dessus donc le but c'est vraiment qu'on ait un dégradé je dirais allant du clair jusqu'au jusqu'au foncé foncé marron foncé donc là je vais estomper avec un autre petit pinceau et je vais appliquer avec un petit coton tige en fait du fard blanc irisé dans le creux en fait de l'oeil et sous le sourcil comme vous allez voir j'estomperai ensuite avec mon doigt pour que ça fasse pas non plus trop clair donc ça sont en fait des points de lumière je vais ensuite prendre un crayon noir à défaut d'un eyeliner que je vais appliquer sous mon oeil puis sur le coin externe en fait on peut très bien faire un eyeliner mais ça va dépendre de l'effet qu'on veut donner donc moi personnellement là c'est pour vraiment accentuer mais sans pour autant trop marqué comme pourrait le faire un eyeliner donc là c'est quelque chose d'un petit peu plus doux et on va terminer avec le mascara pour un petit peu agrandir l'oeil donc toujours toujours dans cet esprit là donc ça reste un maquillage assez naturel mais à la fois on voit que vous êtes maquillé donc place maintenant à la coiffure on va commencer par crêper donc comme souvent le sommet de la tête avec un peigne ce que vous avez ou une brosse on va mettre un petit peu de spray pour faire tenir ce crépage et on va continuer donc on crêpe une fois encore le sommet un peu de spray ensuite on crêpe les côtés pour vraiment apporter ce côté coq un peu sixties et on va lisser légèrement aux doigts et aux peignes pour que ça soit vraiment joli et sans trop de sans trop de bosses on va prendre deux pinces plates qu'on va faire se croiser comme d'habitude et on attache à l'arrière là je vais juste discipliner ma mèche devant vous pouvez très bien ne pas en laisser si vous avez une frange ben bien là bien la lycée pour que ça soit joli moi je décide donc de l'endulé légèrement et de la séparer ensuite donc là je vais prendre de deux mèches de cheveux que je vais torsader en fait tout en reprenant quelques brins à chaque fois vers la torsade je dirais vers le brin extérieur je prends j'insère je tourne là je continue de torsader jusqu'au bout à peu près donc si vous avez des cheveux plus courts cette coiffure sera peut-être même encore plus jolie donc je recommence de l'autre côté je prends les brins je les tourne j'insère je tourne j'insère je puis voilà je tourne et je continue la torsade je la tourne puis je la fixe avec petite pince plate ou petite pince ronde ça dépend avec lesquelles encore une fois vous vous sentez le plus à l'aise on va reprendre une autre section toujours avec deux mèches et on va procéder de la même façon on prend une mèche on la torsade on reprend une mèche on torsade idem de l'autre côté et vous attachez bien à l'arrière donc encore une fois le rendu que vous allez avoir sera différent en fonction de votre longueur de cheveux de la texture de vos cheveux mais l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de de travailler mais pas trop strict non plus à l'arrière donc là personnellement je n'avais pas de miroir si vous avez un miroir ça sera encore plus joli parce que vous pouvez voir où est-ce que vous placez en fait ces torsades donc ça ne pourrait être que plus beau là donc la mèche du devant pour moi elle est un petit peu longue donc je l'attache avec une pince plate à l'arrière et je vais finir avec la partie de cheveux qui reste je vais faire une tresse basique donc sur toute la longueur il faut vraiment que vous la fassiez partir vers le haut pour qu'il n'y ait pas de bosse ou de choses qui ne soient pas très jolies et on fait en sorte qu'elle entoure en fait ce chignon qu'on a fait avec nos torsades prenez ensuite des pinces rondes ou plates comme d'habitude et vous fixez n'hésitez pas à en utiliser pour que tout tienne bien toute la journée donc je l'ai porté aujourd'hui ça a tenu réellement toute la journée donc là je vais faire une dernière petite torsade pour que ça soit joli sur le côté gauche et je vais la fixer en fait à l'arrière de la chevelure donc je vais mettre du spray pour bien tout fixer et que ça tienne bien comme il faut et là en fait c'est un spray donc un produit que noscheveux.com vous retrouverez le lien en barre d'infos m'a envoyé que j'aime beaucoup donc voici le résultat de derrière et de face j'espère que ça vous a plu je vous remercie encore mille fois d'être aussi nombreux et je vous fais d'énormes d'énormes bisous à bientôt